Certainement donner un supplément de motivation. En espérant qu'elle reste, ou qu'elle reste chez nous cette fois-ci. Parce que là, dommage pour Albert Scher. Dommage, vraiment dommage. Mais pour 14 fayers, j'ai confiance en Raphaël. Pour cette ceinture. Et entrée donc de Johan Fauveau. L'ancienne élève d'André Zetoun, de la Team Zetoun à Paris. Formée dans cette salle par cet instructeur. Pendant toutes ses premières années, jusqu'à il y a peu. Et qui ensuite est partie. On va le voir. On le retrouve avec la famille ô combien célèbre dans le milieu du pied-point. La famille Mézahache. Emmenée par le père Sot Mézahache. Suivi de Franck. Ancien champion de boxe française. Ancien champion de kickboxing, le voilà. Ancien champion aussi de boxe anglaise professionnelle. Il a été champion de France des points moyens. Énormément d'expérience dans le coin de Johan Fauveau. Toujours une prière quand même. Nous boxeurs, on est très religieux. On a un peu peur des coups de monter sur le ring. C'est un peu important pour nous de... Une fois que vous avez un jambé ses cordes, vous êtes seul. Alors si vous pouvez avoir au moins une aide supplémentaire. Ne serait-ce que dans le cœur et dans la tête. Toujours. Belle tenue, hein ? Oui, toujours. Toujours bien esthétique. Le beau gauche de la boxe. Élan Fauveau. D'accord ? Dès qu'il y en a d'entre vous qui a un genou au sol, on arrête de passer. Ah, qui avait affronté il y a quelques mois. Camarade d'entraînement de Liam Harrison. Jordan Watson. Je vous souhaite un beau combat que les deux. À Marseille. Saluez-vous. Bon cœur, on va baigner. Bon cœur, on va baigner. Bon cœur, on va baigner. Garçon qu'on attend énormément dans cette catégorie des 72 kilos. Notamment après sa double victoire contre le pensionnaire de la Team Saint-France, Mickaël Pissitello. Qui malheureusement a eu des blessures, des problèmes personnels, des aléas qui ont fait que sa carrière a été un peu enfoîtillée ces derniers mois. On l'attendait notamment à vos côtés au Best of Cam première édition. La première édition, oui. Il était prévu contre votre ami en plus ? Contre O.Touta de cornes. C'est le plus béni. Là, on a un combat entre un gaucher et un droitier. Donc, on va voir ce que ça va donner. Première chose dont on peut être sûr avec le Al Coro, c'est ses conditions physiques. Conditions physiques, grosses conditions physiques. On va réécouter son coin à l'intérieur. Voilà, le crochet. Attention, oui. Ben l'hypercute de la part de Yazid Boussa. Très joli travail de Boussa avec l'anglaise, là. Encore la droite. Attention, parce que là, Johan, il est contre les cordes et il est un peu bousculé. Et tout de suite, la réaction. C'est un peu bizarre de voir. Ah, pourtant, il sort d'un club pure moétail avec André Zetoun. Et c'est vrai qu'il évolue beaucoup entre lui les deux disciplines. Johan Fauvo. Et son tout dernier combat, d'ailleurs, était sous les règles du kickboxing K1. C'était un championnat du monde contre un français, Ludovic Millet. Et malheureusement, Johan Fauvo s'est incliné. Et lui aussi, Johan Fauvo, il sera à l'affiche du Explosion Fight 7 qui aura lieu de 16 mars. Il y a Zid qui avance. Elle a réussi à mettre un peu Johan dans le rouge tout à l'heure en lui mettant la pression. Toujours avec ce super-cuit droit. Elle n'est pas passée. De belles combinaisons de Johan quand même. Point, pied, pied, point. Ah, elle a le kick. Il n'y avait pas lu ça. Quand tu es comme ça, sa jambe avant, il la laisse traîner quand tu travailles en Andes. Ok ? Tu vas ramasser, tu le désétablises. Il ne faut pas que tu frappes puissamment. Il ne faut pas que tu sois puissamment. Il n'y a pas de problème. Tu touches avec tes jambes. Avec tes jambes, ils travaillent en Niveau. Tu désertes cela. Jambes, jambes, point derrière. Ça va rentrer. Sois vigilant, parce que deux fois, tu as le mal un peu bas. C'est un peu droit, donc deux fois, il t'as touché. Mais encore plus. Tu as fait mal encore. Qui point tu as fait mal. Les conseils de Sot Mezahach et de son fils Franck. Il en manquait un troisième, c'est le petit frère Anthony. Anthony Mezahach qui aurait pu être là aussi. Famille qui n'a pas consacré tant d'années au sport de combat. Le Juan qui sait toujours s'entourer de personnalités, d'expériences, de gens compétents. Qui après avoir sa carrière entre les mains d'André Zetoum est allé aussi un peu avec Joe Prestia. Et Joe Prestia justement, ce sera l'autre grand rendez-vous parisien en Muay Thai. Rendez-vous où Juan Fovot était aussi annoncé. Et finalement, il n'y est plus. Ce sera remplacé par Jimmy Koulibaly qui affrontera à la place de Juan Fovot Abdallah Mabel. Ça, ce sera le 2 mars à Levallois-Pérez, la Warriors Cup. Gros plateau aussi encore à toutes les semaines en ce moment pour les amoureux de Sport Képoin. Il y a de quoi faire. C'est la saison vraiment qui reprend. Ça, c'est un super beau combat, ça. Mabel Koulibaly. Mabel Kouibaly. Mabel Kouibaly, ça aurait pu aussi quelque chose. Enfin, ça aura peut-être lieu plus tard. De toute façon, les 70 kilos, ils sont bien fournis. C'est ça, c'est que rien qu'en France, il y a déjà tellement d'opposition à faire. Si en plus, on ira juste des revanches, on en a pour 2-3 ans. Bon travail de la part de Bussac, il a cherché le foie. Alors que... Il a le faux-vou du travail à l'intérieur. Il boxe à peu près, il boxe trop comme s'il était en box anglaise, à mon impression. Là, voilà. Vous dites ça, et vous savez très bien que Johan a fait aussi une petite incursion en anglaise, dans les rangs professionnels. Il reprend là depuis 2-3 combats, je pense, non ? C'est ça, il n'y avait pas... Voilà, celui avec les jambes, dommage. Pas de politique de carrière en anglaise, donc... Donc, il est revenu à sa discipline de prédilection. Trop de points, trop de temps. On est en K1. Il y a besoin de récupérer, on le voit souffler, là. Bussac. Et pendant que Bussac récupère, Johan Fogos, lui, est en train de monter en puissance. Maintenant, c'est lui qui avance. Dans les premiers rouges, c'était Yazid. Oh là là, et notamment, c'est le coup de genou, on sent tout l'impact, toute la force de la percussion. Il faut faire un changement de garde, trop de puissance sur le gauche. Il faut faire attention parce qu'on a entendu le palmarès tout à l'heure de Johan Fogos. Et là, c'est pas comme dans le combat qu'on a eu le plaisir de commenter au début de soirée. Là, ça frappe quand même. On était une sangle à 18 K.O. sur 27 victoires. En tout cas, en tout cas, victoire avant la limite. Il y a un petit peu particulier quand même, une femme en coach. Quand on a des boxeuses, en général, elles sont coachées par des hommes. La famille, les haches, on a oublié de le préciser, un de clichy. Attention là, le high kick. Il n'a pas bronché Johan Fogos. Au contraire, ça l'a énervé, semble-t-il. Il ne faut surtout pas sous-estimer Yazid Goussa. Capable de le suivre, capable de le surprendre. Il faut mettre un peu de jambe parce que ça manque de jambe tout à l'heure. On n'a pas de même ça parce que Johan, pour l'instant, Fogos, lui, il est en train de dérouler quand même. On sent le bénéfice quand même de ses mois passés à s'entraîner en anglaise. La pureté dans ses jabs du droit. Yazid est vraiment, vraiment fatigué. Plus de garde. Il est fatigué parce que depuis tout à l'heure, il y a quand même une pluie de coups qui s'abat sur lui. Exactement, même si ce n'est pas puissant. Non, ce n'est pas puissant, mais ça écouffe. Ça écouffe et ça endort un peu le muscle au niveau des bras. Et pour finir, ça marque des points. C'est un tout bénéfice. Attention, mon ta garde. Très, très gros débit de coups depuis tout à l'heure de Johan Fogos. La machine est en route. Mais Yazid Boussa est extrêmement dangereux. Normalement, dans des... Petit retrait. Notamment dans ses coups là, qui font rouges, ses crochets. Par contre, dans les jambes, il n'y a plus de juin. Il a étouffé. Attention. Il y a qui, pour finir, les déplacements. Et l'avantage, c'est que comme Johan Fogos, boxation rythme depuis tout à l'heure, lui ne semble pas souffrir de la bonne tête de régime. Attention. Oh là là, il s'est de plus en plus précis. Lui aussi, Johan, monte à garde. On ne sait jamais. Pas mal tenté. Oh là là, le bruit des middles de Johan Fogos. Oh là là, le bruit des middles de Johan Fogos. Oh là là, il s'en faire offence à son adversaire depuis maintenant quelques secondes. Il a l'air d'être comme à l'entraînement. Oh là là, il prend le corps de lui. Oh là là, il prend le corps de lui. On termine par une gauche. Super ronde de Johan. Super dernier ronde. Ah, il a doublé des mêmes bras, doublé, triplé. Il fallait faire attention aussi là. Johan Fogos a quand même été impressionnant en face. Il avait un très très bon adversaire. Et il a vraiment réussi à l'annihiler. Et la victoire lui revient de façon tout à fait logique. Et du respect, de l'amitié, parfois même de la fraternité. Et là, ça devient compliqué quand on doit affronter quelqu'un qu'on connaît bien. Ah, ça lui a certainement fait quand même... Ah, ça lui a certainement fait quand même...